yo les gens ici rafi 77.50 on se retrouve par une nouvelle vidéo unboxing de funko pop donc j'ai reçu un collier de pop culture donc j'ai commandé une pop donc c'est une pop qui fait partie de ma collection dragon ball super donc je l'ai commandé chez eux parce que bah elle est assez difficile à trouver et moi je sais que je voulais bah c'est une pop bien particulière elle fait partie des collections mais juste une info elle est glue in the dark donc la commande je l'ai passée le 8 avril donc j'ai reçu ma pop aujourd'hui donc le 23 avril donc ça va mettre à peu près 15 jours donc je l'ai commandé le dimanche elle est partie le mardi 17 en france elle arrivait mardi dernier et à peu près il ya une semaine pour qu'elle vienne en france voilà donc voilà donc le colis petit colis pop culture donc va l'ouvrir j'ai pris un petit cutter avec moi hop donc on l'ouvre le colis hop je fais doucement pour pas abîmer la pop hop nickel donc le colis est comme ça vous voyez le colis est comme ça avec du papier journal sur le côté donc c'est pas top la dernière fois j'avais eu deux boîtes pop les boîtes vides et une pop entière parce que j'ai eu un bon d'achat non rien non j'ai rien eu donc la pop hop c'est la numéro 316 de dragon ball super donc c'est zamasu je pense que vous allez bien pouvoir voir c'est la version glue in the dark donc je voulais celle là parce que voilà c'est rare à trouver et franchement la boîte elle est nickel elle n'a aucun bing pour une fois première pop que j'en reçois chez pop culture il n'a aucun bing je peux vous montrer la boîte à la queue dalle à la rien elle est nickel a franchement par contre c'est bizarre c'est écrit made in vietnam donc je sais pas si c'est une vraie ou pas celle là bon je pense que oui normalement ça devrait être une vraie donc on va l'ouvrir ensemble voir ce que ça donne par contre je pourrais pas vous montrer l'effet glue in the dark parce que là il fait jour je vais ouvrir comme ça à l'est trop belle à l'est trop belle pour contre il a la tête qui tourne c'est un peu chiant je trouve donc elle est trop belle à la là franchement elle est trop belle voyez qu'elle est un peu on voit qu'elle a un effet brillant elle est trop belle celle de zamasu donc c'est la numéro 316 voilà donc je vous la montre de côté de face de côté de derrière et de l'autre côté donc elle a la tête qui tourne c'est un peu nul à la tête qui tourne donc c'est un peu débile je trouve bon c'est pas grave moi je laisse dans les boîtes après même si vous la posez et cette pop là elle a un socle je vous montrerai le socle il se trouve ici donc je sais pas si vous allez voir dessous la boîte il y a un socle pour poser la pop donc pour les pop masculines c'est quand même rare qu'il y ait un socle donc c'est la pop drm 17 11 23 donc je pense que que pop culture je pense pas qu'ils s'amusent à vendre des fausses des fausses pop franchement elle a aucun défait aucun défaut je veux dire excusez moi non elle a pas de défaut donc je vous la remontre elle est trop belle donc là après je vais normalement aller me chercher une pop qui est chez micromania je l'ai mis de côté la croptat de destiny franchement elle est trop belle quand j'ai vu qu'elle des micromania l'avait en stock je vous vois il faut trop que je me la commande je vais aller la chercher tout à l'heure je vous ferai sûrement la vidéo le boxing demain pour l'armée elle est un peu chaud parce que la tête elle est de travers hop voilà je vais rester à la mettre dans sa boîte nickel je la ferme dans sa boîte nickel hop je pensais pas que j'abîme la boîte ce serait un peu con d'abîmer la boîte c'est un peu dur à mettre je vais rester à la remettre donc du coup il manque plus que deux peuvent pas avoir dans cette collection bah trois peu en comptant tronc donc du coup dans la collection j'ai black goku j'ai hit j'ai zamasu donc la version normale et la version glu in the dark moi j'ai pris la glu in the dark et la version bat gothanks est la prochaine que je cherche donc je pense que moi prochain je me prendrai micromania la wisse ou la tronc du futur par contre la go la tronc super saiyan franchement super dur à trouver donc voilà donc c'était la l'ouverture de la funko pop dragon ball super la 316 donc zamasu glu in the dark franchement elle est trop belle vous pouvez voir elle est nickel hop hop donc moi je vous dis prochaine pour une prochaine vidéo allez n'oubliez pas de liker partager commenter mes vidéos ça va y portent aux biens peace